Voilà, là, mais il passe au ralenti. T'as entendu ce bruit ? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus pour cette petite vidéo. Et là, en fait, je n'avais pas prévu de filmer. Mais là, en fait, je suis en attente chez un client. On m'a chargé, j'attends qu'ils me remettent les documents, j'imagine la douane, tout ça. Et là, en fait, je suis devant un aérodrome. Et je viens d'entendre un bruit, je pensais que c'était un avion de chasse. Je vous promets, c'est un aérodrome, ce n'est pas un aéroport, un aérodrome. Ça va jusque là-bas, tu vois ? Et je vous promets, j'ai entendu le bruit d'un avion de chasse. Je me suis dit, mais putain, c'est quoi ça ? Et je regarde en face de moi, je vous jure. Une Chiron, elle est passée sur la piste. Mais à fond, un bruit de malade. On entendait plus le bruit de l'aérodrome que le bruit du moteur. J'ai entendu le moteur, mais une fois qu'il est passé. Sinon, avant qu'il passe, j'entendais... Putain, je ne sais pas comment vous expliquer. Vraiment comme un avion de chasse. Il y a limite un bruit de réacteur, mais en fait, c'était... Quand elle coupait le vent, tu vois ? C'était un truc de ouf. Là, il est, là, il est. Putain, j'espère que vous le voyez. Attends, derrière le camion. Voilà, là, il est... Mais il passe au ralenti. Ah ouais, c'est une... C'est une Chiron, ça. J'espère que vous le voyez. Je vais vous faire un petit zoom. Regardez, je pense qu'il prépare un départ, là. Je vais vous ouvrir la fenêtre pour que vous puissiez entendre. Qu'est-ce que j'aimerais bien être à la place du gars, là. Franchement. C'est une dinguerie. Ah, elle va tout gâcher, là, avec son fen. Ah, bon, en même temps, on est dans une société, tu vois ? Et là, ça ronde beaucoup. Regarde ça, regarde ça. Je suis peut-être par là. Je pensais qu'il partait plein gaz. Tu n'as pas entendu ce bruit ? Un bruit de malade mental. Je ne l'ai même pas... Je voulais le filmer pour un stage. Je ne l'ai même pas filmé. Ah, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Il revient, là. Le gaz s'éclate. Le gaz s'éclate. Au moins, il y en a qui s'éclatent pendant que... Pendant que certains bossent. Il y en a qui prennent du bon temps. C'est la vie. C'est comme ça. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Je voulais vous partager ce petit truc. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Après, ici, on est en Alsace. Donc, des Bugatti... Il y a des coins spécifiques où tu peux les voir, tu vois ? Et sur la route, je parle. Tu vois, du côté de Molsheim, souvent, ils repassent. Souvent, tu les vois du côté de Molsheim en matinée. Un bruit, frérot. Bref, tu les vois du côté de Molsheim le matin sur l'autoroute. Généralement, je pense que c'est pour les tests. Tu vois, ils les testent. C'est des pièces uniques. Tu vois, chaque Bugatti, elle est unique. C'est fait à la main. Donc, tu ne reçois pas une Bugatti, même si tu l'achètes neuve. Elle n'est jamais à zéro borne, tu vois ? Les mecs, la testent. Je vais quand même filmer, là, pour insta. Ouais, mais là... Putain, il y avait une fan devant moi, là. Je ne pouvais pas. Ah, c'est une dinguerie. Bon, bref. On va arrêter de rêver un peu. Et on revient à la réalité. Bon, donc, moi, là, du coup, j'attends toujours. J'attends ma douane. Je pense que je vais aller... Je n'arriverai pas ce soir parce qu'il me reste 5 heures à peu près de volant. Donc, je n'y arriverai pas ce soir. Je pense que demain matin, je vais... J'irai livrer le... Enfin, déposer le conteneur au 17-100. Au terminal 17-100. Et... Ben, écoutez, moi, ce que je vais faire... Putain, elle repasse encore. Je ne vais jamais réussir à faire cette intro. Bon, moi, ce que je vais faire... Je vous récupère là tout de suite sur la route. On va taper un petit peu de colle. Tranquille. Bon, les gars, c'est bon. Bon, je vais t'expliquer vite fait. Je suis arrivé à midi et demi. Le gars m'a dit qu'il faut repasser à 13 heures. Je suis repassé. J'ai attendu sur le parking. J'ai attendu sur le parking. 13 heures. Je suis allé au bureau, à la sécu. Le gars m'a dit, écoute, tu vas à la... À la porte 302. Ils t'attendent. OK. 302, j'y suis allé. À... Ouais. À 13h30. Et mon chargé, c'était rapide. Il y en avait pour 20 minutes, c'est quelques caisses. Et... Ben, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai attendu les documents douaniers. Tu vois, l'été. Le thé. Et... Putain, tu vas péter un câble, je vais te donner. Quelle heure ? Et 16h. Depuis midi et demi, je suis là. Et maintenant, il me reste 4 heures de volant. Voilà, je peux rouler 4 heures, pas plus. Donc aujourd'hui, j'aurai roulé au total à peu près 6 heures. Ben, si je roule là, mais 4 heures. Parce que là, il faut que je m'arrête à... Je sais que sur mon chemin, il y a un Aldi. Je vais m'arrêter parce que je n'ai plus rien à boire. Il ne me reste que ça à boire. Faire la semaine, il ne me reste que ça. Donc, tu auras compris, c'est vraiment super important que je m'arrête pour acheter à boire. Bon, après, moi, je dis pour finir la semaine, enfin, pour la semaine, je pense qu'il y a un jour où je vais rentrer à la maison, tu vois. Ben, si tu arrives à Strasbourg et il te reste une demi-heure de volant, ben, tu ne vas pas rouler une demi-heure, tu vois. Je dépose l'ensemble et je rentre chez moi à la maison. Je vais faire une vraie nuit. Une vraie nuit, un vrai repas. Voilà, quoi. La belle vie. Ben, vas-y, là. Vas-y. Bon, merde. Bon, moi, je vais me taper un col. Très tranquille, je n'ai rien. Franchement, ils m'ont chargé. Ben, tu vois. Là, j'ai le châssis, il me dit que j'ai 5 tonnes, tu vois. Donc, ça va, le col, easy. Easy, papi. Voilà, un Nancy, Metz, tu vois, de cette direction-là. Tranquille. Voilà, Nancy, Saint-Dié, par le col. Voilà. On va prendre le col, comme des grands. Putain. Je te dis, il me reste 4 heures. Tu jures, là, ça vient de chuter à 3h50. À quoi, là ? En fait, non. Il me reste 4 heures. Je peux rouler 3h50, faire une coupure d'une demi-heure et rouler encore 10 minutes. Donc, n'importe quoi, quoi. Eh, cette RSE, là, c'est du n'importe quoi, la réglementation sociale, là. Eh, ton clignotant, tu... Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Ça va, heureusement, franchement, heureusement, là, que... Ils m'ont fait partir, là, à 4h. Comme ça, là, je peux aller... Faire mes petites courses. Un petit truc, là, qui me gêne, là. Ouais. Ça, on va le ranger ce soir. Donc, là, il va plus tard quand je m'arrête. Bon, chose positive. Il n'y a plus de brouillard. Une semaine de brouillard, c'est bon, tu vois. Ça commence à bien faire. Mais ça va, heureusement, il n'y a pas eu de casse. Voilà, le col, ça va être assez rapide. Vu que je suis très léger. Ça va, le col, il est interdit à 22h. Il me semble, pour 20h. Ça va, j'ai de la marge. J'ai 4h devant moi. Je ne veux que 16h. Voilà, c'est de 22h à 6h. C'est interdit, tu vois. Donc, ça va. Ici, si tu ne connais pas, c'est la route des vins. C'est un très beau coin. Franchement, c'est un très beau coin. Après, tu n'es pas obligé d'apprécier le vin pour venir ici. Je ne sais pas si je t'apprécie la vue. Franchement, c'est joli. Je vous promets, là, c'est comme si je roule la vie. Tant mieux. C'est bon pour le moral du chauffeur. C'est bon pour la conso. Et même pour les pneus. Et pour le camion en général. Franchement, j'avais envie de faire une sieste chez le client. Mais voilà, tu vois. Quand tu ne sais pas pour combien de temps tu en as, tu ne peux pas faire de sieste. Parce que voilà, avec la chance que j'ai, il aurait suffi que je me couche. Voilà, deux minutes, le mec serait venu toquer. C'est bon, on a tes papiers. Les gars, j'ai fait ma nuit, ma coupure de nuit. J'ai décollé à 5h30. À 5h, mais je suis allé mettre un plein. Et ça m'a fait décoller, prendre la route 5h30. Et là, on arrive sur Bruxelles. Et là, je crois qu'il y a un gros, gros pet. Parce que là, ralentissement, retard de 25 minutes. Tu vois, le GPS maintenant, c'est un retard de 25 minutes. Et c'est énorme. Franchement, je pense que c'est énorme. D'habitude, ici, il y a du retard. Mais bon, ça ne dépasse jamais les 5 minutes. Ça roule quand même plus ou moins bien. Tu vois, même quand c'est bien bouchonné, ça roule quand même, tu vois, mine de rien. Et là, je pense qu'il doit y avoir un très, très gros accident. Regarde. Bon, les gars, une demi-heure plus tard. C'est bon. J'ai pu réussir à aller à l'entrée du ring. Ah, mais l'entrée de Bruxelles, c'est dinguerie aujourd'hui. Regardez-moi ça. Là, c'est pour rentrer à Bruxelles. Là, sur la gauche. Ah, mais là, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est énorme aujourd'hui. Regarde là-bas. Regarde-lui. J'espère juste là que moi, au retour, je ne serai pas bloqué. C'est la Marthe. C'est la Marthe. La famille, c'est la journée. Je vous assure, c'est ma journée aujourd'hui. Là, je suis à... Je suis à 38 kilomètres de ma destination du terminal. En temps normal. En temps normal, là, j'en ai pour eux. Même pas une demi-heure, tu vois. Et là, ben... Il y a Gogol, là, qui vient de m'annoncer qu'il y a un accident sur mon itinéraire, sur ma route. Et j'en ai pour une heure. Il me reste 1h15 de volant. C'est de la folie. En fait, je vais mettre 4h30 de la frontière, c'est-à-dire Longouille, là, Mont-Saint-Martin, Longouille, jusqu'à... Enfin, non, même pas... Rodange, Luxembourg. Voilà. Rodange. Essence, toi. Pomp à essence, là-bas. T'es à la frontière. Parce que quand tu sors de Rodange, t'as directement la frontière. Donc, voilà, on va dire, allez, de Rodange jusqu'au terminal 1700, 4h30. Ça ne m'est jamais arrivé. Sincèrement, ça ne m'est jamais arrivé. D'habitude, je mets 3h. Allez, 3h10 quand tu galères, tu vois. Et là, 4h30, c'est-à-dire, là, ça y est, moi, ils m'ont éclaté ma journée, tu vois. Ma journée, elle est foutue. Sous-titrage Société Radio-Canada